Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ô rameau de Gessée, étendards dressés à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Ô radix Gessée, le rejeton qui jaillit de la souche ancestrale de Gessée, la maison de David, ce rejeton qui peut être tout aussi bien interprété comme la naissance de l'arbre de la croix qui se dresse sur le monde et qui attire à lui tous les hommes, ou bien comme la Vierge Marie qui advient et qui portera la fleur et le fruit béni de notre salut qui est le Christ. Aujourd'hui, l'antienne est tissée avec des versets du prophète Isaïe, le grand prophète de l'Avent, le grand prophète de l'Incarnation, et il nous rappelle au chapitre 52 toutes les victoires de David. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Il s'agit d'une évocation du roi David, ce petit roi du petit royaume de Juda. Ce roi venit de la petite maison de Bethléem et qui n'était qu'un berger. Le voici qui remporte la victoire sur ses ennemis nombreux et puissants, parce qu'au devant de lui marche l'Arche de l'Alliance, qui contient la gloire et la force de Dieu. Et c'est aujourd'hui qu'avec reconnaissance et vénération, nous nous tournons vers la nouvelle Arche de l'Alliance, vers la Vierge qui est mère, vers Marie qui porte notre Sauveur. C'est elle que nous entourons, c'est derrière elle que nous marchons. Nous sommes unis dans l'espérance et nous avons confiance que toute chose arrivera à son temps. Selon ce qu'annonçait le prophète Abacuc, elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle semble tarder à temps-là, elle viendra sûrement sans faillir. Ainsi, la Vierge est devenue le signe de la victoire du Christ. Et aussi sûr que le bourgeon annonce le fruit, l'accueil de la Vierge Marie nous permet déjà de louer Dieu pour sa victoire contre son ennemi. La prière de l'Église aujourd'hui appelle le Seigneur à venir nous sauver. Elle l'appelle à se réfugier dans la nouvelle Arche d'Alliance, à faire du Saint de Marie la tente accueillante en notre humanité car elle est notre Sœur, à faire de cette fille d'Israël la demeure pour le Seigneur. Jusqu'au jour où le roi sortira de sa tente, brillant et vainqueur, jetant la stupéfaction parmi les rois-ennemis, faisant taire à jamais toutes les puissances du monde, attirant en lui dans la joie toutes les nations. Venez, divin Messie, venez vaincre tous nos ennemis, venez briser le sceptre de l'esclavage et nous réunir sous votre joue qui est doux et facile à porter. Soyez notre roi, vous qui êtes le descendant de David, venez par Marie car elle est notre Sœur. Frères et Sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.